... Encore, on se suit. Vous avez entendu ? Vous avez entendu ? Chers confrères, oui, je sais. Vous êtes maître à penser de Nathalie Saint-Cricq. On s'aime beaucoup, on s'aime beaucoup. Ah oui, vous avez un truc, tous les deux. Bon, Philippe. Ah non, non, ils ont un truc depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. Une vieille histoire. Oui, oui, une vieille histoire. Non, qui s'est nouée chez Thomas Soto. Il faut dire les choses, d'où ça vient. Exactement. Absolument. Mercredi, Emmanuel Macron a dîné avec des intellectuels et des religieux pour échanger sur la fin de vie et le droit à mourir dans la dignité. Eh oui ! La fin de vie, c'est vraiment le sujet dont on a besoin en ce moment. Avec l'Ukraine, les retraites et l'inflation, la fin de vie, l'euthanasie, ça nous fait du bien, ça nous permet de nous aérer la tête. Merci, monsieur le président. Alors, c'est compliqué, ce n'est pas un sujet facile, l'euthanasie, parce que l'individu doit pouvoir disposer de son droit, de ce droit ultime à disposer de lui et sa famille doit le respecter. Voilà. Ou alors, on vote démocratiquement au sein de la famille. Ça, c'est une solution. Dire, tu vois, à la majorité, mamie, on est d'accord. On est d'accord pour ton départ, on te laisse partir. La petite mamie, elle dit, oui, mais moi, je n'ai rien demandé, je voulais juste manger ma soupe, j'avais bien... Oui, mais 49,3. Voilà. Il a vu venir. Voilà. 49,3. On t'a pris un train à 14h pour Genève. Ne t'emmerde pas avec la grosse valise, prends juste des affaires pour deux jours. Et voilà. Oh non. C'est la vie, la vie est horrible. Ça ne fait pas rigoler, Jean-Biard. La vie est horrible, la vie est horrible. Les enseignes de grande distribution ont lancé des paniers anti-inflation et ils sont accusés d'être mauvais pour la santé. C'est mauvais pour la santé parce que dans certains distributeurs, l'offre disconde contient des jus de fruits, des sodas, des biscuits et même des bonbons. Et ça, ce n'est pas un panier anti-inflation, ça c'est un caddie de pédophiles. C'est avec les bonbons. Et là, il ne manque plus que les préservatifs goût tagada. Et là, on a la totale. Alors, l'UFC, que choisir, fait ça Élise Lucet. Ils sont allés enquêter chez Systému. Il y a huit alcools différents dans le panier anti-inflation. Ce qu'en Bretagne, on appelle un panier, en fait. C'est un panier du matin. Le morning basket, l'essentiel pour le petit-déj. Je crois que vous connaissez bien l'univers de la grande distribution, Philippe. Alors, je connais, mais je connais un peu moins. C'est vrai que maintenant, bon, avec ma notoriété, c'est difficile pour moi de faire les courses. Encore la semaine dernière, j'étais arrêté par une dame. Elle vient vers moi. Je la vois venir. Je connais le truc. Je la prends par l'épaule. Elle me dit, ça vous embête. Je dis, mais non, on fait le selfie, je souris. Puis elle me dit, non, ça vous embête de m'attraper les Chocapic. Elle ne me connaissait pas du tout. Donc, c'était très gênant, très gênant. On a beaucoup parlé des femmes et de leur courage ce soir, mais le combat est loin d'être gagné. Selon le secrétaire général de l'ONU, l'égalité entre les sexes n'aura pas lieu avant 300 ans. Ah oui, quand même. Ah oui, oui, oui. Alors évidemment, messieurs, en apprenant ça, on a tous eu la même réaction. Si c'est dans 300 ans l'égalité, pourquoi qu'on s'emmerde à faire des efforts aujourd'hui ? Si c'est comme ça, laissez votre femme galérer avec les courses et les packs d'eau. Lâchez-lui les membres le week-end, puis les patrons, allez-y, payez vos employés 30% de moins. Et puis si jamais elles ont l'outrecuidance de tomber enceinte, ça dégage, licenciez-les. Un travail en moins, c'est de la charge mentale qui s'allège. Elles vous remercieront. 300 ans avant l'égalité, cette information aurait consterné Gisèle Halimi, à qui la France a rendu hommage. Oui, Gisèle Halimi, c'est 70 ans de combat et un hommage national. Et ce livre, alors je vous conseille une farouche liberté, c'est magnifique, c'est d'Anique Cogent. Vous savez, je dis un truc intelligent, vous êtes... Mais non, mais c'est... Augustin Trappjar, là, tout le monde est... Non, j'ai un choc dans la vague. Qui s'est dit un truc intelligent ? Parce que c'est un très bon livre. C'est un très bon livre, voilà. Une journaliste écrite pas. Et là, il y a aussi un biopic qui arrive, qui s'appelle, bien sûr, vous l'avez tous vu, Halimi.com, avec Philippe Lachaud. Ça ne pouvait pas rester intelligent longtemps. Alors, moi, d'habitude, j'adore Philippe Lachaud, mais c'est vrai que je n'ai pas compris le lien direct. J'ai trouvé ça un petit peu léger. Alors, quand Didier Bourdon prend l'assiette dans le cul, par exemple, je n'ai pas vu le lien avec les combats de Gisèle Halimi. Alors, il y a peut-être une métaphore de la revanche des femmes sur le patriarcat. Il faut que je revoie ce biopic. On ne peut pas tout. Mais c'est vrai que je n'ai pas accroché comme ça. Il y a un film très fort sur Gisèle Halimi qui est disponible sur le site France Télé. Ça s'appelle Gisèle Halimi, la cause des femmes. Et ce n'est pas une vanne. Non. Il y a deux trucs intelligents. Oui, je ne sais pas si il se passe. C'est bien la première fois. Alors, c'est un documentaire formidable. On suit la défense par l'avocate de jeunes femmes violées dans les Calanques en 78. Et on est surpris de retrouver dans le film un jeune journaliste à l'époque qui lance l'info avec beaucoup de détermination. On le sent concerné par le sujet. Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est un procès exemplaire qui s'est ouvert aujourd'hui aux assises des Bouches-du-Rône. Exemplaire parce qu'il s'agit de viol et que le viol jusqu'alors se traitait presque toujours en correctionnel. Eh oui, vous avez un journaliste, un procès exemplaire avec un journaliste exemplaire aussi. Et comme le disait notre camarade, vous savez, quand il l'annonce, il bafouille un petit peu. On sent qu'il n'est pas fluide. Il n'est pas serein avec la thématique. Alors, on va s'aérer l'esprit avec une jolie citation, comme on a des gens de culture en plateau, qui a dit, si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Qui a dit cette belle phrase ? Il est mouru. Il est mouru. Il est mouru. Il est mouru. C'est Gandhi, enfin... Ah, bien sûr. Eh oui, parce qu'au pays de Gandhi, comme dans tous les pays... Ah, c'est bon, alors... Alors, Gandhi... C'est pas possible. Vous voyez que le niveau... Wow, c'est les montagnes russes. Alors, Gandhi, c'est le sage, le pacifiste. Gandhi, qui disait aussi à sa femme Paulette, Paulette Gandhi, il disait, dis donc, Paulette, ça t'emmerderait de mettre de l'adoucissant, j'ai mon panne qui me rappelait Rouston. Comme quoi, on peut être un grand philosophe. On peut être un philosophe et puis être rattrapé par le quotidien. Et on va terminer par cette info santé véridique. 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 La taille moyenne du pénis en érection a augmenté de 24 % de plus. 24 %, hein, pas centimètres, hein, on n'est pas... On m'a calmez-vous. On aurait remarqué... Oui, 24 %, c'est... L'inflation est partout, finalement. Qu'est-ce qui a augmenté ? Christophe ! Vous n'avez pas de la famille en coulisses, Léa, qui vous regarde ce soir ? Non, ma mère est partie. Ah, d'accord, oui, ça va. Je me disais... C'est vrai ? Ah, ben oui. Pour une fois qu'elle venait. Ben oui. Je me disais pourquoi elle parle de teub devant sa mère, ça n'a pas de sens. Alors, non, mais sérieusement, c'est une bonne nouvelle dans l'actu, quand même. Ça fait quand même 3 cm en 30 ans, et à ce rythme-là, dans 150 ans, on n'aura plus besoin de percher cette fille. Vous voyez ? On pourra... Si on est à droit, on pourra, voilà, s'en passer. Mais c'est une érection, c'est ça, ma question. Oui. En érection. Au repos, ça n'a pas augmenté. Ah non, ça n'a pas augmenté au repos. C'est étrange. Alors, les scientifiques, quand même, ont étudié le truc. Cette augmentation serait due aux pesticides. Ah. Alors, attention, le produit n'est pas appliqué directement sur la bête. Je déconseille à tout le monde de courir demain chez Jardiland. Non, faites pas ça chez vous. Alors, c'est quand même... C'est vrai que les agriculteurs sont les premiers à avoir observé cet étrange phénomène sur eux. C'est vrai qu'on se demandait pourquoi, depuis tant d'années, Karine Lemarchand continuait la présentation de l'amour est dans le pré. On a un début de réponse, finalement. You're beautiful. You're beautiful. Alors, You're beautiful. You're beautiful. Par l'amour, le vrai, avec une vidéo qui nous a tous émus et la chanson Love de Nat King Cole. Non. On a vu une danse solitaire de Stéphane, le compagnon d'Agnès, la professeure d'Espagnol. Magnifique. C'est une sublime déclaration d'amour, sans mots, juste un pas de danse. On voulait la revoir ensemble. C'est tellement touchant, c'est tellement beau, c'est tellement émotionnant et il y a quand même quelques trous du cul. C'est fou. Sur les réseaux sociaux. C'est fou d'avoir dit ça. Qui ont trouvé le temps, le moyen et les doigts pour écrire que c'était un scandale de danser devant un cercueil, etc. Cet homme est seul, c'est le mari. Il rend hommage à sa femme qui adorait la danse. Cette image est extraordinaire de beauté et d'émotion. Et il y a quand même des gens, encore, qui ont trouvé le moyen de redire des choses. Voilà, c'est ma future de moi.